Impeccable, c'est bon, je peux continuer à vous accompagner messieurs. Génial. Alors on va retrouver au départ de cette finale du 50 Brasses d'Âme, Coralie Dobral à la Lindo numéro 1, Fanny Babou à la 4, Sophie Deronchy à la 5, c'est trois nageuses qualifiées pour les championnats d'Europe à Istanbul, Julia Vandeville à la Lindo numéro 2, Andrea Baudry à la 3, Adeline Williams à la 6, Margot Lefrièque à la 7, et Julie Pujol à la Lindo numéro 8, encore une nageuse dentive à la 1. Oui, encore une franceuse dentive. Il y a noté que Sophie Deronchy à la Lindo numéro 3 a fait forfait pour le 204 Nages juste après, parce qu'elle s'est fait une entorse du pouce à l'arrivée du 100 mètres 4 Nages, vendredi, en remportant la course. D'accord, c'était bien ça alors que... Voilà, elle nage avec une attelle ce matin, et en fait elle souffre, et elle redoutait terriblement le virage d'Aubrase dans le parcours de 4 Nages, elle a enlevé son attelle, mais ce matin elle l'avait, et donc dans ces conditions elle a décidé de déclarer forfait sur le 204. La Lindo numéro 5, Sophie Deronchy, qui a remporté deux titres ici à Chartres, le 100 Brasses et le 100 4 Nages, troisième du 200 Brasses. 200 Brasses remporté par Fanny Babou à la Lindo numéro 4, enfin remporté, elle était deuxième, derrière la Belge Lecluise, et donc championne de France au Palmarès. Finale du 50 mètres Brasses, sur la distance le record du monde a été battu par l'américaine Hardy à Berlin, le 15 novembre dernier, en 28 secondes, 80 centièmes. Elle a été Sophie qui a pris le meilleur départ à la 5. Tout de suite détachée, Sophie Deronchy, elle détient le record de France. Oui, Fanny Babou la remontée là, dans les derniers mètres avant le virage. Ça va jouer un à tous je pense sur les derniers mètres, parce que Sophie a peut-être l'avantage sur la coulée, mais Fanny Babou revient à la Lindo numéro 5. Termine très fort, Fanny Babou. Fanny termine très fort, elle est sympa, sans problème, en 31 secondes, 54 centièmes, à 21 centièmes seulement du record de France de Sophie Deronchy. 31-23, ce chrono réalisé à Rieka il y a un an. 31-54 donc pour Fanny Babou, qui double, 50 et 200 Brasses ici à Chartres. Deuxième place pour Sophie Deronchy, troisième place pour Andrea Baudry, la Marseillaise. Fanny Babou qui améliore son record personnel de 21 centièmes, établie à Rieka l'année passée, au championnat d'Europe. Et qui approche donc le record de France de Sophie Deronchy. Pas mal pour Fanny Babou. Vous améliorez votre record personnel, et surtout vous approchez du record de France de Sophie. En petit vin, je n'ai pas tellement de repères, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Le 50, pour moi c'est une course rigolote, où je prends beaucoup de plaisir dessus à nager, parce que je n'ai pas tellement de pression, je n'ai pas tellement de repères, donc je m'amuse beaucoup sur les 50 mètres. On aurait presque envie de vous dire que finalement, il faudrait utiliser les mêmes ingrédients sur vos autres disciplines et distances, prendre du plaisir et ne pas avoir de pression. C'est ce qu'on essaye de faire, mais ce n'est pas toujours facile, des fois il y a la pression et on ne contrôle pas toujours. Très bien, bon courage pour la suite. Oui, bravo Fanny Babou, qui remporte ce 50 mètres pour As, également entraîné par Hissard Martinez, avec Alexiane Castel, qui a gagné de 50 mètres tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada